J'ai remarqué que d'aucuns ont basé leur foi sur l'eau bénite. Et si nous le disons, ils croient ou bien ils pensent que nous les attaquons. Le sorti du corps de Jésus atteste encore aujourd'hui sur la terre. De même, le sang sorti du corps de Jésus atteste aujourd'hui sur la terre plus que le sang d'Abel. Aussi, l'esprit de Jésus atteste-t-il sur la terre et c'est lui qui en appelle cette terre. Quiconque croit en ce sang de Jésus versé sur la terre, en cette eau de Jésus répandue sur la terre qu'est l'eau vivante, avec cette eau, on va laver ton corps de toutes sortes de souillus. Ton esprit aussi sera purifié, sanctifié de cette eau pour la rémission de tout tes péchés. Au tel l'eau bénite, on a commencé à utiliser l'eau bénite dans une certaine religion 400 ans après la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Cette église encore aujourd'hui utilise cette eau. Et quand tu vas dans cette religion, tu vois une bassine qui contient de l'eau à l'entrée. Voilà, nous mettons la main dans cette eau pour faire l'abolition. Cette cérémonie existe encore aujourd'hui. Cette religion a commencé, cette pratique, 400 ans après la mort de Christ Jésus. Ça veut dire que Jésus est allé au ciel 400 ans quand on a commencé l'usage de l'eau bénite. Pourquoi l'église pentecôtiste aujourd'hui aussi s'adonne à cette pratique de l'eau bénite? Voilà, dans nos villages, à l'entrée du couvent de certaines idoles, tu verras l'eau bénite. Oui, on a l'eau bénite, on a l'eau bénite, on a l'eau bénite, on a l'eau bénite, on a l'eau bénite. Voilà, et on met certaines herbes dans le canari contenant cette eau. Pourquoi voulez-vous que nous croyons en vos impostures? Le mot c'est pas... Le mot c'est pas... Et Aaron devait utiliser cette eau pour ces ablutions avant d'aller dans le lieu très sain. Aujourd'hui, nous aussi, devons-nous aller sur nos hôtels avec l'eau bénite? La vraie eau, ou bien la pure eau bénite que Jésus a versée sur la terre, c'est l'eau qui est sortie de son corps. Il n'y a pas de péché dans cette eau. Comme l'eau qui se trouve dans le corps de l'Esprit-Géné. Et ceux-ci sont aussi versés par terre dans le point de péché. La Bible aussi nous fait comprendre que la pure parole, de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'eau bénite. Le baptême du Saint-Esprit aussi est appelé l'eau bénite. Pour cela, frère et soeur à Christ. Revenons à la vérité. Et ne mettons pas notre idéologie ou bien la sagesse humaine, la philosophie des hommes dans la parole de Dieu. Je vois sur certaines chaînes de télévision, des gens publier cette eau bénite, l'eau vitale, et qu'ils remettent aux gens 24 sur 24. Il y a des gens sur rue. Il y a des gens sur rue sur le distributeur pour recevoir cette eau bénite. Il y en a qui tombent, qui sont piétinés comme c'était passé au Ghana. A cause de cette eau bénite, des gens étaient décédés au Ghana parce que lorsqu'on distribuait l'eau bénite... Si c'est con, Oh my God ! Si c'est con, le revenu est devenu recevoir la parole de Dieu. Je ne pense pas qu'il irait en si grand nombre. Ils n'avaient plus de l'argent pour aller acheter l'eau bénite. La vraie eau bénite, c'est la parole de Dieu. Mais vous ne comprenez rien. Si on ne vous séduit pas, vous n'êtes pas content. Maintenant, plusieurs des églises ont assemblé vendé l'eau. La fois passée, j'étais au parti au Bénin. On a rempli l'hôtel. Mon ami, tu sais, ne m'invitez plus. Parce que quand je t'ai venu chez toi pour la première fois, tu n'avais pas vendu de l'eau. Où est-ce que tu as trouvé ces choses ? Donc, le sang, l'eau et l'esprit de Jésus crée sur la terre et il opère. Mais pourquoi tu as fait la vie de toi ? Ne va acheter aucune eau nulle part. Je te dis une chose. Si c'est par l'eau bénite, c'est que les gens seraient bénis. Mais je vous dis qu'il y a eu une quantité industrielle d'eau partout ailleurs. Lorsque Jésus était venu, il devait dire aux gens de se jeter dans ses eaux pour avoir la vie de l'eau. Cet homme étant percule paralytique, lorsque l'eau était rumeur, il devait dire aux gens de se jeter dans ses eaux. Celui qui y entrait premièrement, c'est lui, c'est lui qui recevait sa nourriture. Dans l'Ancien Testament. Jésus est venu. J'ai appris que Jésus était allé à cette piscine. Arrivé là-bas, il y avait une multitude de malades. Mais il approchait un seul malade. C'est lui qui a passé plusieurs années là-bas. Il vient demander, monsieur, voudrais-tu avoir la guérison ? Et le malade lui dit, oh Seigneur, je n'ai personne afin de pouvoir me jeter dans l'eau. Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit, je t'ai dit, veux-tu apporter la guérison ? Il dit oui. Et Jésus lui dit, parce que tu es David, alors toi se percule, lève-toi, prends ta natte et va à la maison. Il était percule. Donc, lorsque l'ange descendait pour agiter l'eau, avant que lui, il ne rampait pour y entrer, quelqu'un d'autre le devançait ? Jésus est venu. Non, maman, Jésus, lorsqu'il était venu, il devait dire à tous les malades, c'est moi qui envoyais l'ange pour remuer l'eau. Maintenant, je suis venu en personne. Je disais remuer l'eau, vous tous, je vous donne l'eau pour avoir la guérison. Et eux tous devaient recouvrer leur guérison. Bon, je suis mes sentiments. Mais Jésus n'a pas utilisé cette eau. Il était venu avec l'eau de la parole. Il était venu avec l'eau de la parole. L'eau de la parole. C'est l'eau de la parole qu'il a utilisée à la femme adultère au bord du pays. Il lui a dit, qui va lui donner de l'eau, mais ce n'est pas l'eau de l'eau. Il a promis l'eau à la femme samaritaine, mais ce n'est pas l'eau depuis qu'il lui a donné. C'est l'eau de la parole que Jésus lui a donnée. Que dites-vous ? Qui voulait vous tromper cette eau ? Vous ne pouvez que séduire, tromper les ignorants quand on le dit. Ces mêmes ignorants, séduire, tromper, attaquer ceux qui veulent les éclairer.